Viens voir, viens voir le docteur, non on n'est pas feux. Alors ? Viens voir, viens voir le docteur, non on n'est pas feux. Alors ? Ah la la, hum, tomate cette année-ci c'est vraiment un vrai plaisir. Bon, si on regardait un petit peu pour cueillir une belle petite tomate, pour se faire un bon coulis de sauce tomate. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cette tomate, pourquoi elle est toute noire ici en dessous ? Ouais, il faut que je téléphone à docteur, docteur amateur. Bon allez, tu réponds. Allô ? Allô ? Monsieur docteur amateur ? Oui bonjour monsieur. Je vous téléphone pour, je me pose une question. Écoutez, là j'ai des très belles tomates cette année-ci, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai certaines tomates qui attrapent l'arrière de la tomate noire. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'est-ce qu'est la ma tomate ? C'est vraiment une grande maladie ? Est-ce que vous croyez que ça peut être le mildiou ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me renseigner docteur amateur ? Parce que je suis vraiment inquiet, j'espère que je vais devoir couper peut-être tout le plan de tomate. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux quand même manger la tomate ou pas ? Ouais, je veux savoir. Faites-moi un petit message, comme ça je saurais quoi. D'accord ? Alors, serre monsieur Zulprune d'Anvers. Sasse que je vais essayer de t'expliquer, point par point, qu'est-ce qu'il arrive donc à ta tomate. Alors, premier point, sache que ta tomate n'est pas malade, ni ton plan. Ta tomate a simplement dit vulgairement le cul noir. Et c'est une nécrose apicale, techniquement parlant, c'est une nécrose apicale, c'est une pourriture qui se met sur le cul de la tomate. Mais pourquoi donc que ça s'arrive ? Eh bien, sache que ceci arrive généralement à cause de plusieurs petites choses qui peuvent arriver. Généralement, ça arrive souvent dans ta serre. Généralement, ta serre est un milieu très très sceau. C'est un milieu où il fait très très sceau en général. Et donc, un milieu qui favorise, eh bien, le cul noir. Ceci est un manque de calcium généralement dans la plante, dans la terre. La terre n'arrive pas, la racine n'arrive pas à prendre le calcium qu'elle a besoin. Et donc, le message d'alarme qu'elle met, c'est bien, c'est le cul noir. Sache que certaines races de tomates sont plus adaptées à recevoir ce cul noir. Et ceci n'est pas du racisme. Le cul noir est un signe, eh bien, de manque de calcium. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne plus avoir de problème ? Eh bien, il faut juste faire un arrosase régulier. Alors, régulier, ça ne veut pas dire que j'arrose tous les jours. Ça, ce n'est pas un arrosase régulier. Ça, c'est un inondage régulier. D'accord ? Parce que ça ne résoudra pas le problème si tu arroses de trop. Donc, ça peut être l'effet inverse aussi. Donc, je t'explique. Si tu arroses de trop, ou si tu n'arroses pas assez, tu pourrais avoir le cul noir ou la nécrose apicale. Appelle-le comme tu veux, d'accord ? Alors, il faut que tu fasses un arrosase régulier. C'est-à-dire, si tu veux arroser deux fois par semaine, tu arroses deux fois à chaque fois les mêmes jours. Si tu décides d'arroser le lundi et le jeudi, eh bien, tu arroseras tous les lundis et tous les jeudis. Mais tu mettras aussi la même quantité d'eau, pas une fois 10 litres et une fois 1 litre. Non, tu mettras 5 litres et 5 litres, par exemple, pour que ce soit toujours le plus équilibré possible. Pour ne pas avoir, ou essayer de ne pas avoir, puisque je te rappelle que la terre, ce n'est pas une science exacte, il faut préparer ton terrain en amont de recevoir tes plants de tomates. C'est pour ça qu'il est important qu'en automne, en hiver et au printemps, de bien préparer, de bien enrichir ton sol. Ceux-ci avec des amendements de ton choix, bien sûr, naturels, comme du purin, de cheval, ou de vache, ou de poule, par exemple. Tu peux aussi mettre de la consoude, des sorties. Il y a plein de choses que tu fais. Tu fais comme tu veux. Tu pailles, tu mets de l'engrais et tu enrichis ton sol le maximum possible. Alors, il y en a qui disent que si je mets du lait dans mes plants, ça fonctionne. Écoute, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Mais, souvent, tu le fais et ça fonctionne. Et une fois que tu le fais et que ça fonctionne, tu te dis, génial, j'ai trouvé la solution miracle. Non, la solution miracle, elle a été faite parce que tu as arrosé et pas parce que tu as mis du lait. Mais si ça peut te soulager, mets-y du lait. Ça ne te fera pas plus de tort. Ça fera du bien. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu réussiras à récupérer ton plant. Ah oui, j'ai oublié de te dire. La tomate que tu as prise, si elle est rouse et qu'elle est bien mûre, bien sûr qu'elle est consommable. Tu retires la partie infectée et elle est consommable. Je te rappelle que ceci n'est pas une maladie. Donc, aussi, tu peux récupérer les graines de ces tomates puisqu'elles n'est pas malades. Elles a juste une nécrose. Donc, la nécrose ou le cul noir, ce n'est pas une maladie. Ça peut arriver à tout le monde. Les tomates qui sont les plus favorables sont les tomates qui sont allonzées, type corne des andes ou à la cornue. Enfin, voilà, toutes les tomates allonzées. Mais même si tu reçois ça sur les tomates un peu plus plates ou un peu plus rondes, eh bien, cette année, sache qu'on a eu tous le même problème. Tout le monde a eu des sujets parce qu'on a eu une grande sécheresse. Si tu habites en France, en Belgique ou en Suisse, nous avons reçu une très, très grande sécheresse. et donc, cette sécheresse a fait que nos plants ont manqué de calcium. Elles n'ont pas su se servir dans le calcium à cause des pluies. Elles ont dû les puiser bien plus profondément et donc, elles ont eu souvent le problème du cul noir. Ce n'est pas très grave, ça diminue un tout petit peu nos productions. Mais n'aie pas peur, ça ne se transmet pas entre plants. Si ton plant avait deux, trois tomates de cul noir, eh bien, ça ne te transmettra pas aux plants d'à côté. Mais sache que si ton plant a eu cul noir, c'est sûrement qu'elle a eu un stress et donc, qu'elle a reçu un manque de calcium. C'est-à-dire que la plante d'à côté risque aussi d'en avoir parce qu'elle a aussi un manque de calcium. Alors, la seule solution que tu as à faire, c'est avant de mettre tes plantes de tomates, de bien le préparer à recevoir tes plantes de tomates pour t'offrir toute cette bonne tomate. Alors, fais une bonne préparation de ton sol, c'est la meilleure façon de réagir. Maintenant, si tu arrives maintenant et reprends un arrosase plus régulier et peut-être que les tomates suivantes résisteront à ce cul noir. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Si tu as d'autres questions, appelle docteur amateur et laisse bien sûr tes questions dans la barre ici en dessous de la vidéo. Docteur amateur, te dis à très bientôt et sois sage et n'oublie pas, il faut semer n'importe comment pour récolter n'importe quoi. Salut les amis, à très très bientôt. Viens voir le docteur, non on n'est pas veuilleux. Alors ? Viens voir le docteur, non on n'est pas veuilleux. Alors ? Sous-titrage FR ?